bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va voir comment choisir une poule de mining solo et comment pour le coup miner solo sachant que ça va varier en fonction des poules merci de me mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et puis merci à toutes les personnes qui me soutiennent pour rappel il vous suffit de bon me soutenir il vous suffit d'aller sur le bouton rejoindre sous la vidéo alors on va pouvoir commencer donc mining pool stats vous permet de voir un peu la liste de tous les coins qui sont minables c'est une source d'information qui est indispensable pour nous donc pour le coup comment savoir comment trouver une poule pour miner solo c'est pas très compliqué et je vais vous montrer aujourd'hui l'exemple avec ethereum faire ou ethereum w1 ethereum pool mais voilà ça s'applique ce que je vais vous montrer là ça s'applique à tous les coins donc ça veut dire que vous pouvez le faire avec n'importe quel coin ce que je vais vous montrer aujourd'hui pour rappel le mining solo comporte des risques qu'il faut évaluer donc je vais vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne donc on va on va regarder par exemple pour le th th f donc voilà vous tapez le th ici vous sélectionnez le terrain faire et donc vous avez la liste des poules et dans la liste des poules vous voyez ici dans les poules fils vous voyez il ya deux colonnes parfois une en une en quelque chose en proportionnel ou pp lns ou pps plus etc ou une en solo et donc donc il ya des poules qui sont exclusivement solo comme ici par exemple vous voyez là il ya écrit solo si on descend plus bas là encore il ya écrit solo si on descend encore plus bas là et encore il ya écrit solo donc on va ouvrir toutes les poules où il ya écrit solo woolly pouly on va descendre on va aller jusqu'à la suivante il ya la k1 ensuite on descend il ya coup le poule top que je connais pas il ya héros miner qui est bien connu et il ya coming coming truc mûche ya eu à ua mining voilà en solo donc une fois qu'on a toutes les poules d'ouvertes voilà voilà la première la deuxième la troisième la quatrième il vous faut un outil pour tester tout ça alors l'outil c'est tout minor ce qu'il a développé et c'est un outil qui permet de tester le stratum la vitesse de réponse du stratum donc c'est un ping un ping en gros c'est un peu comme le ping pong on envoie une requête et eux nous répondent et on voit en combien de temps ils nous ont répondu voilà puisque le mining solo est très dépendant du temps si vous minez solo sur une poule où vous avez 100 millisecondes par exemple de temps de réponse bah vous aurez moins de chance d'avoir le bloc que si vous menez sur une poule vous avez 15 millisecondes donc l'idée c'est de le télécharger déjà donc vous allez dans la section je vous mettrai le lien description vous allez dans la section release ici donc il vous dit de comment l'utiliser mais ça je vais vous le je vais vous montrer et puis vous téléchargez la version ping win si vous êtes windows 1 ping win 64 donc vous téléchargez sur le bignou voilà il va se télécharger ensuite on va l'ouvrir on va le des ip donc moi je fais extraire tout à extraire voilà une fois qu'on a extrait alors sous windows 11 vous faites un clic droit et vous faites ouvrir dans terminal comme ça sinon vous devrez y aller à la main coin vous faites vous ouvrez cmd ici faites cliquez ça vous faites cmd ça voilà vous l'ouvrez et puis vous allez dans le répertoire où ça se trouve avec cd etc donc une fois que vous êtes dedans le principe il est très simple je crois que la commande c'est stratum stratum ping voilà et puis vous allez rentrer bas la poule quoi donc le premier c'est k1 donc vous allez sur vous allez sur k1 et voyez ici vous avez l'adresse donc vous choper l'adresse et vous retournez dans votre fenêtre et vous la coller et vous lancez donc là on peut voir que les temps ils sont environ de 20 millisecondes voilà on va faire ça pour la suivante cool pool cool pool j'aime bien leur nom cool pool voilà et ben donc l'adresse elle est ici donc vous la choper prenez pas le tcp stratum tcp tout ça devant on recommence on vire l'ancienne adresse on met la nouvelle et on teste et vous voyez déjà celle là elle est beaucoup moins bonne qu'on a 75 millisecondes à peu près il faut aussi regarder non seulement ça mais il faut aussi regarder le la constance parce que vous pouvez avoir 25 et puis tout le coup vous voir 100 200 pour garder la constance ensuite on va regarder la poule de tout miner donc vous choper la poule de tout miner donc ici c'est pour l'europe c'est l'allemagne voilà donc on met le truc hop on vire on met ça et on y va en rien la constance on regarde le temps les temps de réponse donc là vous voyez c'est 31 il ya eu un petit 37 31 30 donc c'est pas trop mal pour l'instant la meilleure c'est la poule de k1 après on va tester coming co co mining co mining point yo je connais pas donc on va prendre leur poule donc c'est on va prendre l'allemagne doc voilà donc on copie on colle deux points et deux points pour mettre le port et là le port c'est quoi c'est 89 9999 donc on peut voir que là on est dans les 36 34 voilà et sur cette poule là bas celle là je la connais pas trop bon on va tester ça a l'air d'être écrit en russe ça a l'air d'être écrit en russe on va tester quand même on sait jamais une fois qu'il y en a une qui répondent dans les 15 au bas celle là elle est bien pourri oh oui 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 celle là elle est bien pourri donc vous voyez la meilleure actuellement c'est la toute première qu'on avait testé donc c'est la k1 alors pour la k1 on va vérifier la constance donc on fait moins t ici moins t ça permet de lancer dans le temps vous voyez que là il en fait quatre et ben là on va en faire plus maintenant moins t ça va pas marcher c'est quoi l'option déjà pour tester dans le temps je sais plus moi 1 je sais plus c'était pas moins t un non string bon bah sinon il faut le faire plusieurs fois que moins t ça marche pas on faut faire plus c'est normalement la commande ping us windows ya moins t voilà et donc on voit que si on le tait alors on peut faire des lignes de commande avec on peut en passer plusieurs là on voit qu'on est on est quand même assez stable donc on va pouvoir miner directement sur cette poule alors après ça dépend des poules ça dépend des poules ici il faut créer un compte il faut lier l'adresse et une fille il nous refile une adresse pour miner là dessus il nous refile une autre adresse qu'il faut rentrer c'est un peu compliqué sur k1 c'est peut-être pour ça qu'ils ont un bon temps de réponse celui là j'ai jamais testé coup de poule bon évidemment sur sur aéros mineurs c'est facile quand vous faites votre flight sheet vous vous mettez solo devant votre adresse c'est tout simple pour miner en solo là dessus vous allez dans start et vous explique comment faire voyez il faut juste ajouter solo deux points devant son adresse de mining donc c'est vraiment pas compliqué celle ci je n'ai jamais testé coup mining et c'est là encore moins voilà donc vous voyez on a déjà une série d'outils là qui nous permet de tester la meilleure poule et ensuite pour savoir quel coin pour savoir quel coin miner en solo j'ai développé un petit outil en rust qui vous permet de de regarder un peu si c'est intéressant ou pas donc vous allez dans sur mon site là vous avez dans la section téléchargement voilà vous allez dans calculateur mining solo v1 ici où le télécharger vous l'ouvrez quand il veut le bignon vous l'ouvrez voilà toc vous désipez donc c'est pareil que tout à l'heure extraire tout alors je vous ai mis les sources et tout moi vous avez tout si vous voulez modifier le programme ou le je sais pas moi faire ce que vous voulez dedans vous il n'y a pas de souci vous pouvez alors vous avez ici un moyen il ya écrit calque ici donc vous ouvrez un terminal comme ça et donc on va lancer calque voilà tac donc là il vous ouvre le calculateur solo donc on va avoir besoin d'informations j'avais déjà fait une vidéo là dessus mais je vous le vous le remontre comme ça ça paye pas de mine et donc vous avez toutes les infos qu'il vous faut ici savoir si c'est intéressant à miner solo donc le network hash rate donc c'est en giga que vous devez le mettre donc là vous voyez vous la fiche en terra donc là ça fait six mille six cent quarante 1 ensuite votre puissance de minage donc moi c'est de l'été rome donc j'ai 1,4 voilà le bloc time donc vous trouverez l'information ici donc c'est 14 secondes virgule 21 donc 14,21 voilà et le bloc reward vous trouverez l'information ici ça c'est valable pour tous les coins vous mettez deux et il vous calcule le truc voilà donc il me dit que il me dit que ah mais je me suis trompé je me suis trompé on recommence donc c'est 6 1 6 10 donc je me suis trompé ici j'ai pas mis le bon c'est 1400 puisque c'est en méga h voilà vous trompez pas le bloc time c'est 14,26 et le nombre de coins c2 voilà toc et donc là si je mine en solo je peux estimer avoir en sur 24 heures 2,5 2,5 coins et donc si je descends en bas là il est en bas et que je mets 1400 ici pour faire l'estimation il me dit que j'aurai 2,5 voyez donc grosso modo là il n'y a pas vraiment d'intérêt à le miner solo là là ça c'est pas très intéressant à miner solo et donc ça vous pouvez le faire à peu près pour tous les coins à partir au moment où vous avez les informations sur le network hash rate votre puissance de hash rate et que vous avez le bloc time et puis le nombre de coins qui est donné par bloc voilà et donc ça ça va vous permettre de savoir si ça peut être intéressant de miner solo un truc ou pas ça l'outil j'ai développé parce que moi j'aime bien le mining solo donc quand j'ai quand je vois un coin qui peut être intéressant j'essaye quoi j'essaye mais je fais mon petit calcul avant et si mon petit calcul est fructueux et bien ma fois je passe par je passe je teste le stratum et puis j'y vais voilà donc après il ya une autre solution qui consiste à monter un autre pour miner solo dessus mais là c'est un peu plus compliqué je vais pas aborder ce sujet là ici vous pouvez utiliser il ya toutes sortes de poules qui vous permettent d'utiliser le mining solo après chaque poule à sa façon de faire donc c'est à vous de lire sur chaque site ce qui écrit pour comprendre comment faire voilà merci beaucoup d'avoir suivi cette cette vidéo jusqu'au bout j'espère et voilà pensez à vous mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures salut j'aime Sous-titrage ST' 501